... ... ... ... ... Dans cet extrait de «Tout bouge autour de moi » de «Danny la ferrière » peut-on dire que les gens sont brisés par le malheur ? C'est un texte, un beau texte, assez simple à comprendre, beaucoup d'étudiants l'ont fait. Je vous donne un extrait rapidement. Alors, avant... Est-ce que ça vous semble simple, comme question ? ... ... ... C'est là que j'ai compris que tout le monde était touché, et qu'il s'était passé quelque chose d'une ampleur inimaginable. Les gens sont dans les rues. Ils chantent pour calmer leur douleur. Ils avancent lentement. Une forêt de gens remarquables. Rien de funil. Je m'attendais à une foule écrasée par la douleur, mais la vie quotidienne a déjà imposé son rythme. Même le malheur n'arrête pas le mouvement dans ces régions pauvres du monde. ... Là, soudainement, ça peut plus être simple, la question. Là, on voit que, ouais... Brisé par la douleur. Ouais, on a douleur. Ok, oui, on a douleur. Mais là, ah... La vie reprend son rythme. Peut-être qu'ils ne sont pas brisés, finalement. Donc là, il va falloir se poser la question. Ok, c'est quoi brisé par la douleur? Ça va vouloir dire quoi? Puis, à ce moment-là, prendre une décision. Mais, vous voyez, c'est un cas qui est difficile. Donc, il peut s'en être difficile. Au bout du compte, ça peut être très simple, qu'on prend le temps de y réfléchir. Les personnages, les gens. Le narrateur, comme ceux dont ils parlent. L'élève doit parler de plusieurs personnages dans sa dissertation. C'est une question à dire, mais dans ce texte-là, il y a des étudiants qui ont juste parlé d'un personnage. Mais pourtant, la question, c'est des gens. Je ne sais pas si vous avez pu faire un problème. Brisé, abattu, anéanti, désespéré, détruit, écrasé, étouffé, rompu. Il est plutôt synonyme que le synonyme qu'on peut raisonnablement relier au moral. Ça, j'ai pris ça de la correction de la volonté. Au ministère, au ministère de l'Université, au ministère de l'Université, c'est ça qu'on va considérer comme étant brisé par un hâte. Donc, vous voyez, on peut dire que finalement, on peut prendre, je ne sais pas, désespéré. On peut dire, non, ils ne sont pas brisé par un malheur. Parce que brisé par un malheur, ça veut dire désespéré. Ils ne sont pas désespéré parce qu'ils sont tous touchés. Ils ont tous de la douleur, mais ils ont d'espoir. Donc, vous voyez ? C'est quoi, on va trouver ça pour les expériences. Vous devez pouvoir trouver ça. Bien, aussi dans votre tête, le temps de réfléchir. Le temps de réfléchir. Je ne comprends pas la question, même si le texte est facile. Parce que le premier texte, la première question, il y avait un poème. La deuxième question, il y avait le texte des Ennemis de Ferrière qui était très facile d'approche. Mais en même temps, la question est un peu intimidante. Le troisième sujet est un peu plus facile à mon sens. Moi, je dirais, c'était sur le monomètre de la l'oeuvre et à la chaque dernière, si je n'entends pas. Par exemple, les deux tests où... Ah oui, oui. Moi, je suis facile. Le troisième est un peu plus facile, je crois. Mais bon. Est-ce que j'ai peut-être intimidé quelqu'un en présentant cette question-là ? Je ne vous ai pas intimidé avec ça. C'est bon. Mais, c'est juste, n'ayez pas peur. Parce que, je vous rappelle, je vous rappelle souvent, le « oui » est toujours défendable dans une question. Le « non » aussi. Et le « oui » est le « non ». Quand on crée une question d'épreuve une fois, on s'assure qu'un éthinien puisse dire « oui » ils sont misés par malheur. Et on va défendre le « oui » tout le temps. « non » ils ne sont pas misés par malheur. Et il y a des preuves pour défendre le « non ». Évidemment, ils peuvent dire « oui » ils sont misés, mais ils ne sont pas si misés comme ça parce que c'est ça. Donc, le disant qu'il parle « oui » tout le temps. Mais, le problème à dire, c'est qu'un étudiant peut dire « ah oui, je vais faire cette question-là ». Je m'annonce dedans. Il commence à lire, il commence à prendre des preuves. Puis, il se raconte « ah non, je ne suis plus c'est oui ou non ». Puis, il est en pleine panique. Ça fait une heure qu'il commence l'examen, puis là il est en pleine panique. C'est normal. Donc, c'est juste que je dis « prenez votre temps pour réfléchir par la question ». La pire chose qui peut arriver, c'est de se lancer, puis ne pas répondre à la bonne question. Il a mal compris la question, puis il a fait toute une dissertation sur quelque chose qui n'est pas compris. Là, c'est l'échelle tout de suite. Est-ce qu'on va laisser, on tourne que c'est « oui » ou il faut écrire par exemple « oui » ou « oui » ou « oui » ? Il faut écrire « clairement ». Oui. On va voir ça plus tard, mais je peux vous répondre tout de suite. Une question comme celle-ci. Vous reprenez presque la question posée pour mon positif. Dans ces extraits de « tout beau jour tour de roi » de Denis Laferrière, on peut dire que les gens sont visés par le malheur. On reprenez ça mot pour mot. En plus, c'est une autre phrase, c'est une autre 10-15 mots sans faute. Parce que là, vous l'avez déjà, vous avez juste à le transcrire. Ça fait que c'est un bonus. Est-ce que ça peut être plutôt à la conclusion ou conclure des textes que vous avez… Je vais vous montrer que c'est dès le début de votre développement qu'on parle. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui! C'est l'anime. J'en avais jamais cherché le cynisme pour remplacer ce mot. Réfusez-les tant de 10 secondes-là. Vous avez le droit. Il n'y a personne qui va vous mettre de faute à être uniforme parce que vous vous reprenez prisé par le malheur et ça serait manque de vocabulaire. Non. Vous reprenez ces termes-là. La raison pour laquelle je vous disais, c'est que premièrement, il n'y a personne qui va vous pénaliser pour avoir repris ces mots-là. Premièrement. Et deuxièmement, parce que si vous allez chercher des cynisme, c'est là que vous risquez de répondre à une autre question. Donc, réutilisez ces mots-là. Si je vous ai demandé de chercher des synonymes, c'est pour réfléchir à la question. Réfléchir à ce que signifie briser. Mais ce n'est pas pour... Dans le texte, dans le Développeur, vous pouvez toujours peut-être utiliser certains synonymes, mais la plupart du temps, je vous dirais, vous allez le droit d'utiliser briser souvent. Une question concernant de quelqu'un. Si le texte contient de tout argument positif, est-ce que nous, on est comme argument négatif, est-ce qu'on est considéré comme comment? Absolument pas. Non. Absolument pas. Chaque sujet de réaction, il y a toujours autant de preuves soutenant le oui que pour soutenir le oui. Des fois, vous allez peut-être voir plus de oui, vous, vous allez peut-être voir plus de non. Mais il y en a autant. Il y a des comités de correcteurs qui se rencontrent quelques fois par année pour choisir les sujets. C'est un facteur, c'est un élément pour choisir un sujet. C'est que oui, il y a autant de preuves que c'est nous et de preuves que c'est moi. C'est vraiment important. Donc, il n'y a pas de meilleure réponse. C'est votre réponse qui est importante. Et c'est bon que vous avez cette question-là parce que, malheureusement, j'ai déjà vu une étudiante qui était désespérée parce qu'elle disait son texte « c'est oui et c'est non en même temps, je ne suis pas capable de décider ». Dans ce cas-là, elle prend la texte non-ci et dit que c'est oui, mais que c'est non aussi. Mais, il n'y a pas de bonne réponse, c'est fait comme ça. Donc, sixième étape dans la réalisation de votre réforme, repérage des idées. Ça, on va en parler à la page 8 et 9. Page 8 et 9, on vous donne vos façons différentes. En fait, il y en a deux. Je vais vous leur donner, franchement, je ne comprends pas pourquoi il y en a deux. Si vous comprenez pourquoi, ce sera bon pour vous. Mais, la première chose à faire, c'est d'avoir deux crayons marqueurs. Un crayon marqueur rouge et un crayon marqueur bleu. Quand vous faites votre première lecture, dès que vous voyez un passage qui tend à démontrer que oui, qui n'a rien compris que c'est la réponse serait oui, vous le soulignez en rose. Puis, dès que c'est non, bien là, vous soulignez en bleu. Puis, vous faites votre lecture comme ça. Ça vous permet de voir qu'à certains endroits, où sont les endroits où il y a du oui puis il y a du non. Tout de suite. Là, c'est à vous de voir, c'est à vous des personnes. Peut-être que vous pouvez faire votre première lecture sans souligner. Faire ça réfléchir un peu, faire une deuxième lecture en soulignant, ça dépend des gens. Eux, ce qui vous propose, c'est que si après une première lecture, vous prenez une décision, vous dire que vous êtes pour le oui, vous vous lancez et vous soulignez surtout pour le oui. Ça peut être une façon de faire. Moi, quand je travaille là-dessus, je fais les doigts en même temps. Des fois, un même passage peut vous démontrer du oui puis du non. Un même et un même passage, ça dépend de votre point de vue. Je pourrais vous donner des exemples. Je ne sais pas si j'ai compris là, mais... L'autre élément important quand vous faites votre soulignement, Mettez, euh... Je l'ai ici. Annoter dans la page à l'aide de mots-clés. Donc, s'il y a un passage, c'est pour le oui, mais pour des raisons monétaires, par exemple. Bien, écrivez monétaire à côté. Il y en a un autre que ça pourrait être pour des raisons émotives, écrivez émotives à côté. Comme ça, vous allez pouvoir voir dans un coup d'œil vos citations, puis à quoi ils réfèrent. Vous allez voir, ces mots-clés-là vont vous être utiles plus tard pour classer toutes les preuves. Vous pouvez numéroter les citations. Moi, je ne les numérote pas. Parce que, dans la bonne forme, les lignes sont numérotées. Moi, c'est ce que j'utilise pour me trouver. J'utilise la ligne ou les lignes. Mais bon... Vous pouvez mettre un gros 1 ou un gros 2, dépendamment si vous êtes tous à l'aise avec ça. Encadrez les éléments de forme. Ça, c'est si vous voyez une énumération, puis vous pensez que vous allez pouvoir l'utiliser pour démontrer quelque chose. Encadrez-le. Comme ça, vous allez pouvoir la retrouver rapidement. L'exemple que je vais vous donner est à la page 23. Je vous laissez revenir dans mon livre. À la page 23, on a un exemple des premiers formes de janvier 2013. On a présenté deux chansons de la bohème et puis la vie d'artiste. À la page 27, on voit la question... La question n'est pas à la page 23. Je pense qu'elle est à la page 23. Peut-on dire que les chansons laboriales et la vie d'artiste, d'artiste, tracent un même portrait de la vie d'artiste? C'est très simple. Donc, à la page 27, on a le solutionnaire, si je peux m'exprimer ainsi. Quels sont les éléments essentiels? On peut paraître stupides ou évidents, mais c'est ça. Les deux chansons, le portrait et la vie d'artiste. Point plus critique possible. Oui, les deux chansons, les deux chansons tracent un même portrait de la vie d'artiste. Non, les deux chansons tracent plutôt chacune un portrait différent de la vie d'artiste. Ou les deux chansons présentent certainement...